C'est une première en France, ce n'est ni un foyer ni une structure médicale, mais une résidence, 16 studios avec parties communes, loués à des personnes autistes, adultes. Elles gardent ainsi leur indépendance, même si elles sont accompagnées au quotidien par des professionnels formés. Le début d'une nouvelle vie, Hélène Chapelet. Après plusieurs jours passés chez ses parents, Emma est de retour dans son studio à Avoine. La jeune femme de 23 ans vit seule dans cette résidence un peu particulière. Ici, les 16 logements ont été pensés pour accueillir des adultes autistes autonomes. Après plusieurs années passées dans un foyer de vie avec des personnes qui souffraient de divers handicaps, depuis le mois de juin, Emma est locataire de cet appartement, un lieu à elle avec sa décoration. J'aime bien rester parce que je fais des activités mieux que là où j'étais avant. Je me sens bien, je me sens à l'aise et je me fais des copains. C'est un peu comme à la maison, la cuisine, le salon qu'ils partagent, c'est très 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 chaleureux. Elle commence vraiment à bien s'habituer au rythme et à se sentir chez elle. Pendant que la jeune femme se rend à son rendez-vous avec l'orthophoniste, non loin de là, on bricole. Dylan continue une création en mosaïque dans une pièce commune de la résidence. Une activité qui n'est pas seulement occupationnelle, mais qui fait également travailler sa motricité et la notion de morcellement. Tous les jours de la semaine, des animations non obligatoires sont proposées par Franck Xavier, un animateur spécialisé dans l'autisme. Il fait partie de la quinzaine de salariés qui se relaient sur place nuit et jour pour accompagner les locataires. Par exemple, il faut les accompagner pour faire la toilette, au moins par la parole. Il faut les accompagner pour faire les courses, pour faire à manger, etc. Donc ils ont besoin d'un accompagnement et c'est là qu'intervient effectivement l'association d'aide à domicile ADMR.